J'écris donc ce test à Aziz pour actualiser nos conversations, revues et agrémentées par les expériences et anecdotes puisées de mon parcours d'ici et d'ailleurs, qui pourraient servir d'autres personnes, notamment les jeunes qui désespèrent qu'ils ne se retrouvent pas dans ce chaos social qui nous sert de pays. Voilà donc les motivations qui se cachent derrière la rédaction de l'ouvrage que je m'en vais vous présenter dans cette capsule de littérature togolaise et d'ailleurs. Salut chers amis, bienvenue encore sur la littérature togolaise et d'ailleurs. Et si vous êtes nouveau, installez-vous confortablement car je me suis donné pour mission de vous faire découvrir régulièrement des jeunes écrivains togolais. Je ne fais pas que la promotion de la littérature togolaise, je parle également des autres littératures. D'ailleurs, en parcourant ma playlist, vous trouverez des auteurs comme Olesso Inka, Amadou Kone et bien d'autres. Cliquez délicatement sur le bouton rouge pour vous abonner et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes mes publications. Une oeuvre littéraire est a priori un mélange de la fiction et de la réalité. Vous êtes d'accord avec moi que, si aucune oeuvre ne naît ex nihilo, pour plaire, le réel se doit d'être enveloppé, habillé, parfumé, maquillé. Si tel est le cas, ne trouvez-vous pas tâche difficile que d'écrire une oeuvre non fictive, une oeuvre réelle, sans phare, sans mascara qui plaise ? L'auteur que je vous présente a réussi le pari qu'il s'est donné. J'ai nommé ce visage Anas Atakora. Il publie en 2019 aux éditions Audi, Traces de parcours. Dès le moment où vous entrez dans ce récit, Anas Atakora vous embarque et vous fait voyager d'après un plan de vol aller-retour qui vous mènera du Togo au Canada avec des escapades au Mexique et aux Etats-Unis. Une fois le récit consommé jusqu'à la dernière page, vous vous retrouvez encore chez vous. Qui est Anas Atakora ? Anas Atakora est un écrivain, il est professeur d'université et critique littéraire et résident au Canada. Il obtient en 2008 le prix littéraire Plume émergente décernée par l'Université de Lomé pour une pièce de théâtre restée inédite, titrée Blaise le musulman. Il reçoit en 2015 la distinction honorifique de Honorary Fellow in Writing décennée par l'Université d'Iowa au terme d'un séjour d'écriture aux Etats-Unis. Poète, il a plusieurs ouvrages parmi lesquels nous citons « Ceux qui m'accompagnent au large » en attendant le poème « Mons et rêves, partir pour les mots ». Que retrouvons-nous dans « Traces de parcours » ? Subdivisé en 19 chapitres, « Traces de parcours » est un texte que l'auteur a écrit à l'attention de son élève de lycée, B.Aziz, comme dévoilé plus haut. Il parle de leur rencontre au lycée jusqu'à son départ pour le Canada et ses retours sporadiques à Lomé et touche des thèmes variés comme la famille, l'éducation, l'immigration, la religion, le football, l'état de la littérature au Togo, plus précisément la mission des maisons d'édition au Togo. Il rend hommage à un ami qui a combattu pour la liberté d'expression ainsi qu'à sa terre natale et à sa chère maman, maman Mary, mère de cœur. Éducation C'est quand viennent les questions de secondes langues qu'on se rend compte que le système éducatif écartique au Togo. Tout Togolais ayant son baccalauréat aura eu au moins sept années de cours d'anglais. Mais il faut l'entendre parler, s'il arrive à la parler, cette langue de Shakespeare. C'est tout un art bancal. Dans le chapitre intitulé « L'anglais by heart » et « Le moi est adorable », il aborde le système éducatif togolais. Et sans plus aller dans le détail, vous conviendrez avec moi qu'il y a encore beaucoup de réformes à faire en lisant sa réflexion sur l'emploi du « nous » de modestie ou encore le « nous » de la fausse modestie. À la place du jeu, dans les devoirs de rédaction d'expression écrite, « J'ai envie de présenter également des excuses à mes élèves. » Mais c'est le programme, c'est la pédagogie du mauvais copier-coller. Que faire ? Sur le plan de l'immigration, Alain Satakora écrit « J'entends beaucoup de gens dire que l'immigration clandestine, par exemple, est une affaire de jeunes non scolarisés et que l'éducation serait la solution. Rétablissons la réalité. Le système éducatif actuel est la vraie cause de toutes ces envies de partir. Il voit le problème de l'immigration sous d'autres angles. Et d'une manière objective, il vous dévoile qu'en fait, le pays même pousse ses enfants à choisir l'immigration. La honte ! s'exclame-t-il. Dans cette course de l'immigration, il y a beaucoup de pièges et d'arnaques sur lesquelles il revient pour avertir le léthère. Même si par périphrase, Anna Satakora appelle le Togo un chaos social, il refuse à son élève Aziz de se complaire dans des expressions comme « Si je ne réussis pas, c'est pas manque de moyens. Je n'ai pas d'argent pour accomplir ci ou ça. » L'auteur qualifie ces expressions d'une demi-vérité. Et partant de son histoire, il démontre d'une façon empirique qu'à force de volonté et d'imagination, on peut créer. C'est une partie très émouvante et instructive que je vous invite à découvrir. Pourquoi faut-il apprendre à dire non ? Pourquoi faut-il accompagner son nom de merci ? Pourquoi c'est l'argent qui vient de sa propre poche qui fait le bonheur ? Pourquoi lui, Anna Satakora, continuera-t-il malgré tout à revenir dans ce chaos social et à apporter sa pierre pour le bâtir ? Pourquoi continuera-t-il de publier ses œuvres au Togo ? Pourquoi fuir l'esprit sectaire qui sévit dans les religions ? Traces. Traces de Paco touchent une variété de thèmes avec une approche relativement éclectique qui vous tiendra la laine dès l'entame du livre jusqu'à la fin. De mon expérience personnelle, c'est à la dernière phrase de l'ouvrage que j'ai compris pourquoi l'auteur a voulu coûte que coûte laisser des traces et pourquoi ces traces sont à lire avec grand intérêt. Nous aimons bien les fictions et les intrigues imaginaires qui nous font rêver, qui nous permettent de nous envoler pour un autre monde, oui. Des fois, la réalité fait mal et il faut la fuir parfois. Lire « Traces de Paco » de Anna Satakora revient à accepter la réalité. Cette réalité, l'accepter, lui faire face et triompher. Je me dis, voilà pourquoi l'auteur a relevé ce défi de toujours nous faire rêver, nous faire voyager, non pas de manière fictive, mais d'une manière réelle. Un réel subjectif, il faut le noter. Comme il est nuance dans le chapitre intitulé « Mets voleuses », La création littéraire doit être juste et belle. Et je confirme que dans « Traces de Paco », vous verrez justesse et beauté. Bien, chers amis, votre temps est précieux. Merci d'avoir été scotché à ma chaîne pendant cette dizaine de minutes. Je vous suis très reconnaissant. Merci d'aimer, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, prends fin le voyage offré de Anna Satakora au moyen de traces de parcours. À la prochaine pour une autre œuvre. D'ici à là, portez-vous bien.